On a un peu de remplissage, ah ça c'est super, tu vois il est légèrement, il y a un angle un peu rentrant, pour qu'il puisse s'adapter comme un carrelage, là tu as la ligne, et là il y a les lettres, et on en a un fragment qui vient de l'angle du sondage, ça on le met précieusement dans un petit sac à part. Contrairement à l'historien qui se penche sur des textes ou des images avec l'iconographie, l'archéologue explore les archives du sous-sol à travers les différents types de vestiges, de constructions, d'objets, de sépultures, de la culture matérielle, des vestiges qui sont fragiles, vulnérables par l'érosion mais aussi par les activités humaines aujourd'hui qui disparaissent irrémédiablement, donc on se doit évidemment de documenter ces portions d'histoires conservées dans le sous-sol. Chaque fouille et chaque site est tout à fait particulier, c'est à chaque fois des problématiques, des questions précises que l'on se pose, offertes par le potentiel de chaque type d'occupation. Les fouilles sont toujours un petit peu différentes et aussi dans la manière dont elles sont conduites avec des équipes qui se renouvellent en fonction des différents spécialistes engagés. Le travail de l'archéologue ce n'est pas seulement explorer les archives du sous-sol, d'explorer ces maçonneries, ces graines, ces restes d'os ou de tombes, d'objets du quotidien. C'est aussi de participer à une écriture de l'histoire locale. Mais c'est aussi de faire partager ces découvertes, ces connaissances au grand public à travers des visites de fouilles, à travers des journées plus spécifiques comme les journées nationales de l'archéologie ou les journées du patrimoine qui permet au public et aux populations avoisinantes d'accéder à ces fouilles. On a donc un devoir de transmettre ces connaissances à la fois dans le milieu scientifique, évidemment, mais aussi envers ce grand public. Et pour ce faire, on a engagé un projet d'exposition avec le musée départemental de Cuisia pour présenter à la fois les démarches archéologiques, à la fois les méthodes de fouilles, les outils utilisés, les différentes disciplines sollicitées pour éclairer tel et tel aspect d'une fouille. Et donc, c'est la continuité de notre travail d'archéologue de redonner, restituer cette histoire au public.